Salut à tous, messieurs, dames, je suis encore en vacances, mais ça ne m'a pas empêché, avant de partir en vacances, d'essayer le jeu de Tomaturge. C'est un jeu indépendant créé par des Polonais et c'est également une sorte de lettre d'amour pour la Pologne, qui est un très très beau pays. Donc, messieurs, dames, sans plus tarder, voici ma critique pour The Tomaturge. The Tomaturge nous vient des développeurs False Theory et de l'excellent éditeur 11-Bit Studios. Le jeu raconte l'univers folklorique du très beau pays qu'est la Pologne, avec plusieurs clins d'œil à leur histoire, leur culture et différentes choses durant les années 1900. Depuis la présentation du jeu il y a quelques années, j'ai été curieux face à ce jeu. Avec son système de combat qui est en tour par tour, les plusieurs choix et conséquences et la chasse aux esprits appelés les salutars. The Tomaturge nous met vraiment dans l'immersion comme si nous étions un Sherlock-Ons, mais en version polonaise. Le jeu se ressent dès le départ comme étant un jeu indépendant, mais avant d'entrer dans les détails, commençons par l'histoire et qui est Victor Chulsky. The Tomaturge ne s'arrête pas qu'à nous apprendre des leçons d'histoire, mais nous présente également un personnage du nom de Victor Chulsky, qui est un sorcier qui fait partie d'un groupe qui s'appelle les Tomaturges. Les sorciers de ce monde sont très puissants et peuvent manipuler des conversations ou même voir les émotions des humains à travers différents objets. Chaque sorcier a leur propre démon ou esprit appelé les salutars et chacun auront leur compétence unique. Victor aura pour salutars ou pire, où celui-ci se nourrit de fierté. Donc durant notre game, plus Victor répond avec la fierté et plus notre salutars sera puissant. Il existe plein de salutars dans le jeu de Tomaturge et on pourra en capturer énormément afin de diversifier notre gameplay. Les salutars sont des genres de démons ou esprits maléfiques qui sont dans notre monde créés à travers les émotions humaines des gens autour de nous. Les esprits peuvent se matérialiser à cause de la haine, la tristesse ou d'autres types d'émotions négatives. Ce qui vient impacter la vie de tout le monde et voir parfois causer la mort de certains PNJ. Ce sera à nous en tant que sorciers Tomaturge d'aider les citoyens que l'on rencontrera durant nos enquêtes ou dans la mission principale. Dans le jeu, Victor est amené dans l'histoire à revenir à Varsovie en raison de la mort de son père. Quinze années se sont écoulées depuis sa dernière visite, lui qui était parti découvrir le reste du monde, mais à son retour, il se retrouve à devoir confronter les gens anti-sorciers, un groupe secret russe et bien sûr les bonnes vieilles histoires familiales. Durant la mort de notre père, ce dernier nous donnera son fameux grimoire qui contient plein d'informations sur les salutars et autres choses de l'univers des sorciers, appelés bien sûr les Tomaturges. Car voyez-vous, Victor n'est pas qu'un simple sorcier. Il vient d'une des familles les plus puissantes de la Pologne et son nom est très reconnu dans ce monde, mais le problème, c'est que l'événement déclencheur de tout le jeu est que ce fameux grimoire est porté, disparu et ce sera donc à nous de le retrouver. Les graphismes et modélisation des personnages laissent un peu à désirer, mais la force du jeu est définitivement l'or de ses phases de combat et surtout au niveau des enquêtes. Malheureusement, les voix des personnages et même Victor ne sont pas très bonnes. Il n'y a aucun problème au niveau de la traduction, mais j'ai trouvé que c'était plutôt au niveau de l'émotion à travers les textes. J'ai eu souvent l'impression que les acteurs qui font les voix en anglais n'avaient aucune envie de faire les voix et qu'à cause de ça, bien que beaucoup de personnages, surtout le principal, manquaient cruellement de charisme. Les expressions faciales dans le jeu se sentent énormément comme un jeu indépendant. Cela ne veut pas dire qu'ils sont moches, mais les développeurs de chez Fool's Theory n'ont pas mis l'accent à ce niveau et pour certaines personnes friandes de beaux graphismes, eh bien vous n'allez pas retrouver ça ici, dans The Tomaturge, mais plutôt une excellente histoire avec une très bonne intrigue. À noter aussi que le monde autour de nous est vivant. Il y aura beaucoup de PNJ qui parleront entre eux, mais j'ai trouvé ça extrêmement dommage qu'il n'y ait pas de voice-over pour les PNJ. Souvent, vous n'allez voir que du texte au-dessus de leur tête et la grande majorité des gens, on ne pourra pas leur parler malheureusement et les rares fois qu'on leur parlera, bien ça finira toujours ou presque en bagarre. Au niveau de la jouabilité pour The Tomaturge, eh bien le jeu se résume à faire des enquêtes et faire des combats en tour par tour. Mettant ainsi beaucoup d'emphase sur l'histoire et son intrigue, bien ici vous allez marcher énormément. Pensez un peu à Disco Elysium pour ceux qui connaissent le jeu, mais dans la ville de Varsovie en Pologne. Durant nos enquêtes, nous allons devoir utiliser ce que le jeu appelle de l'observation. L'observation nous servira à interagir avec différents objets ou même des PNJ afin de récolter des informations précieuses. Ensuite, grâce à la perception que l'on pourra accumuler, soit avec les variantes dimensions comme celle du cœur, l'acte, la parole ou l'esprit, il nous permettra de lire les émotions, les actions et même les pensées laissées sur les objets. Bien que le jeu nous offre certains choix et conséquences durant nos conversations, je n'ai jamais trouvé que nos choix avaient de réelles conséquences. Durant certaines interactions lors de nos enquêtes, grâce à nos pouvoirs de perception, nous serons en mesure de tourner un événement en notre faveur en utilisant certaines compétences pour calmer par exemple un conflit ou tourner à notre avantage une conversation contre un ennemi. Pour ce qui est des combats, bien ils sont en tour par tour et cela nous permet ainsi de nous préparer en faisant certaines attaques et j'ai trouvé que c'était ce qu'il y avait de meilleur dans le jeu. Les animations sont très fluides et j'ai beaucoup aimé les mécanismes des combats, mais attention! Car il faudra faire preuve d'une très grande stratégie en utilisant les bons salutars et leurs attaques spéciales qui chacun auront des compétences propres à eux. Il faudra donc les utiliser de façon intelligente et utiliser les compétences spéciales de Victor pour envoyer des effets négatifs à nos ennemis qui pourront apporter des multiplicateurs de dégâts, briser les effets positifs à nos ennemis et d'autres types d'effets. Grâce au salutars que vous pourrez même capturer au cours de votre aventure, bien chacun pourra être utilisé pour briser certains types d'ennemis. La majorité du temps, ça m'a fait beaucoup penser à un jeu de cartes, mais avec des combats animés, c'était plutôt pas mal. Au niveau des arbres de compétences, le jeu est assez simple à ce niveau et très généreux en termes d'expérience qu'on gagnera durant notre aventure. Plus loin dans le jeu, on aura la chance d'agrandir notre répertoire de salutars et on pourra augmenter chaque branche grâce aux points de compétences. On débloquera également différentes attaques dans lesquelles on pourra mettre des effets passifs ou négatifs contre nos ennemis pendant nos combats en tour par tour. Les compétences et différentes capacités sont un bel ajout au jeu, mais les combats en général resteront assez faciles du moment que vous planifiez la bonne stratégie, sinon vous risquez de trouver ça chiant par moment, alors soyez stratégique. De temps mature, j'ai rempli de points d'intérêt et ces petites missions ne seront pas obligatoires, mais si vous décidez de les faire, cela vous apprendra un peu plus sur la culture de la Pologne ou la Varsovie avec la découverte de la musique du pays, la culture générale ou certaines inventions. Si vous aimez l'histoire de la Pologne ou la culture de différents pays, le jeu vous intéressera grandement. En plus d'avoir notre quête principale, nous aurons également l'opportunité d'avoir des quêtes secondaires et certaines auront un but réel dans lequel on dirigera plusieurs enquêtes sur un groupe d'individus problématiques dans la ville de Varsovie. Nous aurons aussi le choix de décider du sort des PNJ ou des groupes en question à la fin de nos quêtes, mais malheureusement, il n'y aura pas de cinématique nous montrant la répercussion de nos choix et donc je me suis senti bien souvent déçu car je ne voyais pas le résultat de mon choix. Ce que j'ai adoré dans le jeu, c'est qu'ils ont ajouté un codex pour nous permettre de mieux comprendre le monde qui nous entoure ainsi que des histoires ou explications sur les différents salutars. C'est quelque chose que je trouve super important à ajouter dans les jeux, surtout de ce type, car cela nous permet de mieux comprendre l'univers Slav dans The Tomaturge afin de comprendre leurs coutumes et leur façon de vivre durant l'ère de l'URSS. En plus de ce codex, nous aurons également beaucoup de livres ou documents éparpillés durant notre aventure qu'on pourra récupérer afin de comprendre le contexte sociopolitique lors du 20e siècle à Varsovie, en Pologne. Pour terminer le jeu, comptez en faisant seulement les missions principales un peu plus de 15 heures de jeu et pour terminer le jeu avec les points d'intérêt, missions secondaires et autres activités, plus de 30 heures de jeu. Maintenant, passons au point fort du jeu. De Tomaturge est vraiment immersif pour ce qui est de l'histoire de la Varsovie et de la Pologne. Si vous aimez les jeux focussés sur de la narration ou les enquêtes comme un Sherlock Holmes, alors vous allez adorer ce jeu. J'ai plus appris sur l'histoire de ce pays que dans mes cours au collège et j'ai complètement adoré. Outre l'histoire de la Pologne, l'intrigue du jeu et l'aventure de Victor est vraiment excellente. Le système de combat est vraiment ce qu'il y a de meilleur dans le jeu. Chaque combat en leur difficulté, vous devrez prendre le temps à fond d'être stratégique. Les combats étant en tour par tour vous permettront de planifier vos attaques et grâce à vos salutars, ils viendront vraiment vous aider à travers leurs compétences et leurs effets envers vos ennemis. Comme j'ai mentionné dans mon test, le système de combat se sent comme un jeu de cartes, mais avec des animations lors des attaques et pour ma part, j'ai beaucoup aimé. De Tomaturge se déroule dans les années 1900 et c'est vraiment un gros voyage dans le temps. Moi qui adore les voyages et l'histoire des pays d'Europe en général, bien j'ai trouvé que le jeu avait un grand charme dans cet univers. La seule chose que je connaissais de la Pologne était sa musique et ses beignets fourrés aux prunes qui sont tellement délicieux, mais grâce à ce jeu, j'ai appris plus sur les inventions ou d'autres petites choses qu'à l'école ou sur Internet. Les développeurs de chez Fools Theory, qui sont eux-mêmes polonais, ont bien travaillé à ce niveau et démontrent qu'ils aiment leur pays et avec raison. La Pologne est un très beau pays et grâce à ce jeu, cela m'a démontré que sa culture était très riche dans plusieurs aspects. Maintenant, voici les points négatifs. Malheureusement, j'ai été très déçu au niveau de la narration. Déjà, j'ai remarqué que plusieurs voix avaient été faites par des Américains qui prononcent bien certains mots polonais, mais j'ai aussi constaté que les voix n'avaient aucune émotion la majorité du temps. Surtout pour Victor, notre personnage principal. Comme de tomaturge et axé sur de l'histoire et de la narration, eh bien c'est ultra dommage que les PNG ne m'ont pas marqué par leur voix ou même leur charisme et bien que les phases de combat sont cool, eh bien je me suis retrouvé la majorité du temps à passer rapidement les conversations pour ne plus les écouter et juste lire les sous-titres. Le jeu fut présenté comme ayant des répercussions à travers un système de choix et conséquences, mais malheureusement, je n'ai jamais vu quelque chose d'énorme en termes de conséquences. On a des choix, oui, mais il n'y aura jamais d'impact pour les décisions que vous faites. Je pourrais décider de mentir, de dire la vérité ou ce genre de choses, et bien que les personnages vont se rappeler de mes décisions, bien rien n'aura aucun impact à long terme ou dans l'histoire principale. Encore une fois, comme le jeu se veut axé sur de la narration avec des choix et conséquences, bien c'est très dommage d'avoir raté ce qui est censé être la force du jeu. Pour les habitués des jeux de Sherlock Holmes ou Disco Elysium, bien vous êtes habitués de marcher longtemps, n'est-ce pas? Bien ici, dans de tomaturges, vous allez faire beaucoup d'allers-retours. Grâce à certains points précis, on pourra faire des déplacements rapides pour aller à d'autres zones, mais j'ai trouvé ça très dommage qu'il y ait plus de points d'intérêt sur l'histoire de la Pologne que de missions secondaires. À cause de ce problème, bien souvent, on marchera dans les différents quartiers de la Varsovie, mais il n'y aura rien de spécial à faire sur notre route. Donc bien que le monde soit vivant, on parlera avec très peu de personnages, et le reste du temps, on se déplacera toujours pendant 5 minutes à aller d'un point A au point B sans nous divertir entre-temps. Donc au final, les déplacements pourraient être redondants pour certaines personnes et c'est quelque chose à prendre en compte si vous décidez d'acheter le jeu. Dans l'ensemble, The Tomaturge est un jeu d'enquête à la Sherlock Holmes et de la narration qui m'a parfois fait penser à l'excellent Disco Elysium, surtout avec les déplacements de notre personnage avec une vue vers le haut. Bien que la narration ne soit pas excellente comme Disco Elysium et que le système de déduction d'enquête ne soit pas aussi poussé qu'un Sherlock Holmes, le système de combat est très satisfaisant et le jeu sera assez facile pour tout le monde. La force du jeu se trouve au niveau de son univers et le lore des sorciers appelés les Tomaturges ainsi que l'histoire du pays qu'est la Pologne. Et c'est pour cette raison, messieurs, dames, que ma note finale pour The Tomaturge est un gros 7 sur 10. Le jeu a un énorme potentiel avec son système de combat et l'utilisation des salutars. Le jeu est seulement le deuxième des développeurs de Fool's Theory et ils sont sur la bonne voie. Bien sûr, il reste encore beaucoup de choses à revoir, surtout au niveau du texte, de la narration et des choix et conséquences, mais si jamais les devs et 11-bit studios décidaient de faire une suite en améliorant les points négatifs, bien cette franchise pourrait devenir quelque chose d'énorme. Donc voilà, messieurs, dames, c'était mon test pour The Tomaturge. Je le recommande si vous aimez ce genre de jeu. Et messieurs, dames, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, qu'est-ce que vous attendez ici? Je fais des gaming news, critiques et top 10. Et bien que je sois en vacances encore en ce moment, mon chum, bien sachez juste que mes critiques pour Rise of the Run-In, Alone in the Dark et Dragon's Dogma 2 arrivent au mois d'avril. Donc donnez-moi le temps de revenir frais et bronzés du visage. Donc messieurs, dames, prenez soin de vous. On se revoit dans une prochaine vidéo et peace!